Alors bonjour à tous, je vous retrouve, chers amis, en ce début de semaine, lundi 6 septembre 2022, d'où midi 50 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, mais bon, se raconter la vérité, ça va vraiment très très mal. Et rassurez-vous, ça va aller encore plus mal dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, ça y est, le gouvernement mondial, le système global a mis en place ces pions. Et on le voit vers quoi on se dirige. On se dirige vers un appauvrissement énorme de la classe ouvrière en Occident. Il n'y a rien qui va faire en sorte non plus que le niveau de vie va s'améliorer dans les pays émergents. Ils n'ont aucune intention, nos élites n'ont aucune intention. Il faut que vous compreniez que pour les élites, le peuple ne représente absolument rien. Ils ont un dégoût immense pour le peuple. Et tu le vois dans leur politique. Et on pourrait même dire que depuis 20 ans, la cuvée des politiciens est pathétiquement médiocre. On n'a qu'à penser à des Barack Obama, on n'a qu'à penser à des Joe Biden en ce moment, Boris Johnson, Emmanuel Macron et tous les autres traînes savates de l'Europe. On peut dire qu'on n'est pas gâtés depuis 15-20 ans dans la qualité des dirigeants qui ont une seule obsession. Ils sont tous des marionnettes du gouvernement mondial. C'est de faire avancer en paraissant bien, en ayant l'air inclusif et toutes les qualités que tu peux leur donner. Des discours creux. Ils donnent l'impression qu'ils sont là pour unir le monde dans une vaste aventure d'humanisme. Ce qui est complètement aberrant. Maintenant, l'hiver s'en vient, ça ne va pas être une sinecure pour nos amis européens, nos cousins français. On le voit en Angleterre, c'est tragique ce qui est en train de se produire là-bas. Déjà, l'électricité a augmenté depuis un mois de 80%. On s'attend à des augmentations de 5, 6, 7, 800%. En France, on a expérimenté déjà des augmentations hallucinantes de 7, 800% dans certains secteurs. L'hiver s'en vient. On s'attend à ce que ça monte à des prix records de 1 000 $, je pense. Je ne sais pas comment ça marche, le kilowattheure ou peu importe. En Allemagne, entre autres, les gens vont couper du bois pour se chauffer cet hiver. En Pologne, on va chercher du charbon. Et ce n'est pas fini, naturellement, avec toutes ces sanctions qu'on a imposées. Dans l'interdiction d'importer le pétrole et le gaz russe, on s'est tiré dans le pied. En ayant aussi lancé les pays d'Europe, entre autres, dans les énergies renouvelables vertes qui ne sont pas vraiment fiables. Encore, on se retrouve dans un cul-de-sac. Et là, le US Sun nous rapporte que la compagnie, justement, russe, Gazprom, se moque de l'Occident avec une vidéo montrant l'Europe en train de geler à l'air glaciaire, alors qu'on leur coupe le gaz, que Poutine coupe le gaz. Un géant de l'énergie russe a publié une vidéo de l'Europe morte de froissants gaz russes dans le but de narguer l'Europe naturellement. La vidéo de deux minutes de Gazprom intervient quelques jours seulement après avoir promis de maintenir indéfiniment l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça dans sa vidéo inquiétante intitulée « L'hiver sera grand ou gros ou froid ». Le fournisseur de gaz russe, contrôlé par l'État, prétend montrer l'Europe gelée dans une aire glaciaire après que Gazprom a coupé son flux de gaz. La vidéo montre des vues aériennes des capitales d'Europe occidentales, dont Berlin, Paris et Londres, toutes couvertes de neige blanche et de brouillard givrant. L'entourage de Poutine a affirmé que les sanctions occidentales étaient responsables de l'arrêt de l'approvisionnement en gaz de la Russie vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream. Donc, on va couper ça indéfiniment jusqu'à présent. Et on a prétendu que ces sanctions-là empêchaient l'entretien de l'oléoduc qui est fermé pour réparation. Des problèmes de pompage sont survenus en raison des sanctions imposées à notre pays, à déclarer le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Donc, des sanctions qui empêchent les unités d'être entretenues, qui les empêchent d'être déplacées sans garantie juridique appropriée. Ce sont ces sanctions imposées par les États occidentaux qui ont amené la situation à celle qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, vraiment pas un cadeau. On prétend du côté des pays européens que c'est du chantage. Mais enfin, c'est ça la réalité. Et qui va payer? Ne pensez pas que l'élite va se retrouver dans le froid. C'est le peuple qui va se retrouver dans le froid. Et avec des factures d'énergie qui seront incapables de payer. Déjà, on est incapable de les payer. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, Yahoo Finance nous rapporte que, ce matin, la Russie met en garde, en privé, le monde contre les dommages économiques profonds et prolongés de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'est pas sortis de l'auberge. La Russie pourrait être confrontée à une récession plus longue et plus profonde à mesure que l'impact des sanctions américaines et européennes se propage, handicapant les secteurs sur lesquels le pays s'appuie depuis des années pour alimenter son économie, selon un rapport interne. Donc, ça va mal aussi pour la Russie, naturellement. Et ça ne va pas s'améliorer dans les années à venir. Donc, même la Russie se retrouve coincée là-dedans. Son économie va s'en ressentir. Mais l'Europe va aussi se retrouver dans une situation très préquente. Les projets de l'Europe de cesser d'importer des produits pétroliers russes, environ 55 % des importations y sont allées l'année dernière pourraient déclencher de fortes réductions de production, laissant également le marché intérieur à court de carburant. Donc, ça va vraiment très, très mal. Pendant ce temps-là, on continue. On a toujours de l'argent du côté de la Russie pour acheter de l'armement. Et apparemment, selon l'Associated Press, la Russie achète des roquettes et des obus d'artillerie à la Corée du Nord. Le ministre russe de la Défense est en train d'acheter des millions de roquettes et d'obus de la Corée du Nord pour son combat en cours, selon une découverte récemment déclassée des services de renseignement américains. Donc, est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est vrai? Je vous laisse juger, mais c'est nous a reporté par l'Associated Press, un responsable américain qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat. Ça, j'aime ça quand on s'exprime sous couvert d'anonymat. Pour discuter de la détermination du renseignement, déclaré lundi que le fait que la Russie se tourne vers la Corée du Nord démontre que l'armée russe continue de souffrir gravement de pénuries d'approvisionnement dans son conflit, dû en partie au contrôle et aux sanctions de l'exportation. Donc, on veut là-dedans faire miroiter que probablement ce qui est à la source de tout ça, c'est l'efficacité des sanctions. Espérons que c'est ce qu'on raconte, mais pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas l'air de stresser tellement Vladimir Poutine qu'on voit ici, c'est Yahoo qui nous rapporte ça, de Routers, qui est montré dans une rencontre un peu tendue supposément, mais c'est ce qu'on prétend, mais il a l'air très souriant. Lors de jeux de guerre en Extrême-Orient, parce qu'on le sait, la Russie s'est alliée à la Chine et à l'Iran pour des jeux de guerre en ce moment, et ça semble être très sérieux. Les manœuvres ont inclus des forces même de l'Inde et de la Chine, bien qu'il ne soit pas clair si Poutine avait vu des troupes dans ces pays en action. Mardi, le ministère de la Défense a publié une vidéo de la partie navale de l'exercice, montrant la flotte russe du Pacifique s'entraînant à lancer des missiles de croisière Calibir qui, selon lui, avaient réussi à frapper une cible à plus de 300 kilomètres. Donc, on a des navires russes, chinois, indiens aussi, et l'Iran est mêlé à ça. Donc, une nouvelle alliance, toute la géopolitique est transformée. Mais ce qui retient mon attention, surtout pour nos cousins européens, c'est franchement, cette vidéo de Gazprom qui n'est vraiment pas rassurante pour l'hiver qui s'en vient. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501